C'est mon premier congrès, mais aussi mon premier mandat. Quelles sont les luttes que tu as menées dans ta boîte ou qui t'ont marquées ? Alors essentiellement, c'est celles sur les retraites. On a commencé avec 120 jours quand même de grève au sein de l'entreprise. On est à peu près 980 salariés. La difficulté, ça a été de rester sur le long terme solidaire. On a effectué quand même des roulements, parce que c'est vrai que pour certaines personnes, l'aspect pécunier est assez important, même un peu pour tous. Quand il y a des causes comme ça, je pense qu'il faut passer outre, faire des sacrifices. On a beaucoup de soutien et ils nous le disent régulièrement sur le réseau, on est soutenus. Qu'est-ce que tu attends de ce congrès ? Ça serait plus de repartir avec ce côté serein et de savoir qu'au niveau de CGT national, on est suffisamment solidaires pour pouvoir affronter les futures luttes qui seront, je pense, douloureuses et assez difficiles. Donc il faut serrer les coudes. Pourquoi la CGT ? Tu t'es engagée auprès de la CGT ? Moi, j'étais sous-officier dans l'armée de terre. Quand je suis arrivée à la T2C, malheureusement, j'ai perdu mon papa. Donc il fallait que je m'occupe de lui parce qu'il était en fin de vie. Et malheureusement, on m'a un peu calomniée. Et ce sont mon délégué syndical et mon responsable syndical qui ont enquêté. Parce que j'étais proche, alors pas presque du licenciement, mais d'être accusée à tort et de vivre une injustice. Donc ils se sont battus pour moi. Et par pure loyauté, j'ai estimé que c'était nécessaire de m'investir au milieu syndical pour éviter justement que d'autres vivent la même chose. Et du coup, j'ai pris plaisir et me voilà au congrès du coup. Merci beaucoup. Merci à vous.